Le plaisir de vous accueillir pour cette conférence sur le thème de l'impact des conflits géopolitiques sur la progression du racisme et de l'antisémitisme en France et dans le monde. Donc, comme il a été dit précédemment, la conférence va durer une petite heure, dont un quart d'heure, au cours duquel vous aurez la possibilité de poser vos questions sur les différents sujets abordés aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, M. Ancel va développer l'origine de ces phénomènes du racisme et de l'antisémitisme, leur évolution. Puis, nous allons tenter de comprendre comment ces fléaux peuvent-ils toujours persister aujourd'hui à travers l'analyse géopolitique de M. Ancel. Mais juste avant de commencer, j'aimerais remercier l'association AIFA, avec qui on collabore sur un bon nombre de projets sur le thème de la sensibilisation au racisme et à l'antisémitisme. Donc, c'est des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Et du coup, c'est très important pour nous. Merci à vous tous d'être présents sur cette conférence. Et merci à Mme Tession et à toute l'équipe Udiscover pour la mise en place de ces conférences, même en temps de crise comme aujourd'hui. Juste un petit rappel. Donc, il y a un crédit Udiscover accordé au terme de cette conférence, à la seule condition d'être connecté avec son nom et prénom durant l'intégralité de la conférence. Donc, je pense avoir tout dit. M. Ancel, c'est à vous. Merci, merci garçon. Merci beaucoup de l'honneur que tu me fais de pouvoir haranguer les foules prépubères. Bonjour à tous. D'abord, j'apprécie beaucoup ton ton humour consistant à espérer que les parcelles se soient bien passées. Alors là, je dois dire quelle bonne blague. Donc, comme imagine et comme doit le sourire ma camarade et complice de Julie, que je remercie beaucoup parce que sans sa conscience professionnelle, son sens de la logistique et sa compétence informatique, je ne ferai pratiquement plus rien du tout dans cette vénérable institution et notamment pas de conférence. Donc, merci beaucoup, Julie. Donc, comme Julie doit le sourire, j'aime bien en fait tenter de vous faire peur. Donc, en fait, la vérité, c'est que bien sûr, je n'ai pas corrigé vos torches, vos copies. Et donc, on verra bien ce que ça donnera. En l'occurrence, les partiels, c'est la machine, ce n'est pas moi. Donc, on verra si tu as eu l'humour ou pas dans quelques jours ou dans quelques semaines au plus tard, camarades. Donc, merci beaucoup. C'était un honneur très, très sincère de pouvoir parler devant vous tous d'une part et d'autre part de ce sujet absolument fondamental. fortuite et polie pour la forme que j'organise, mais tu le sais et vous le savez, je pense, maintenant, puisque j'ai prévenu à un certain nombre d'entre vous, à PSB, en coopération étroite avec la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antimétisme et d'autres institutions et quelques médias. J'organise donc chaque année, dans le cadre de PSB, les assises nationales contre le négationnisme. Et le négationnisme est de près ou de loin une forme de racisme. En tout cas, ça s'en est l'une des expressions les plus perverses, les plus hypocrites. Et cette année, les onzièmes assises nationales contre le négationnisme se tiendront le dimanche 31 janvier. Voilà. Sera prévu également un lot de crédits Udiscover. Vous en parlerez lorsque ce sera établi définitivement avec, bien évidemment, les autorités compétentes, à commencer par l'excellente Julie. Mais d'ores et déjà, vous pouvez marquer sur votre agenda, avec votre crayon HB, la petite gomme au bout, votre agenda papier issu de la Forêt des Landes, bien sûr, elle est là pour ça quand même. Vous pouvez noter le dimanche 31 janvier, sans doute à la mairie de Paris, en tout cas dans l'une des mairies du centre de Paris, et j'espère à la mairie de Paris, avec de belles personnalités, plusieurs tables rondes. Vous venez, vous avez des crédits, c'est passionnant. Vous rencontrez des journalistes, des experts, des historiens, des rescapés, des juristes, etc. Et cette année, la thématique sera la suivante. 20 ans après la loi de reconnaissance du génocide arménien, bilan et perspective. Voilà. Évidemment, les titres ne sont jamais très sexy, mais en réalité, ça sera tout à fait passionnant. Donc, on parlera notamment, pas seulement, mais notamment des lois mémoriales, et en particulier du négationnisme lié au premier grand génocide du XXe siècle. J'ai nommé le génocide des Arméniens, perpétré par le gouvernement jeune turc ottoman en 1915 et 1916. Voilà, tout ça, c'est le 31 janvier. Je vais donc entamer mon propos avec l'origine du racisme et du antisémitisme. Alors, moi, je ne suis pas anthropologue. Je veux dire par là qu'il est extrêmement compliqué d'aller chercher, je pense d'ailleurs que ça l'est aussi pour les anthropologues eux-mêmes, d'aller chercher la racine primordiale, principale du phénomène raciste. C'est d'autant plus compliqué que les définitions, au fond, on en trouve pas mal. D'une part, d'autre part, le racisme, c'est un peu comme les virus, ça mute. C'est un virus mutant, en quelque sorte. Autrement dit, il est très polymorphe. Selon les époques, selon les lieux, selon les éventuels conflits, on trouve des formes de racisme et d'antisémitisme, je vais vous dire pour qu'on distingue les deux en permanence, dans un instant, très, très différents. Alors, l'origine absolue, très franchement, il faudrait la trouver dans, je dirais, dans l'humain tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts, avec ses, on dirait aujourd'hui pour faire court, ses plus et ses moins, ses aspects positifs, ses aspects négatifs, sa capacité à haïr, sa capacité à aimer, etc. Donc là, on est vraiment dans le dur de l'humain. Moi, je vais vous donner, si vous voulez bien, quelques éléments historiques. D'abord, il faut s'attacher à une définition à minima. Le racisme, c'est avant tout une essentialisation. C'est d'abord une essentialisation. Ce n'est pas d'abord une stigmatisation. Ce n'est pas d'abord l'expression d'une manifestation de quelqu'un ou d'une collectivité. C'est avant tout une essentialisation. C'est-à-dire que, si je n'aime pas Paul, Pierre, Jacques, ou que sais-je encore, je n'aime pas telle ou telle individualité, tel ou tel individu, pour son tempérament, pour ce qu'il a fait, parce que je suis rancunier, que sais-je encore. Mais là, je ne suis pas raciste au sens où celui ou celle qui ne me plaît pas, ou à qui j'en veux, qui ne me revient pas, à qui je n'ai pas envie de parler ou de prêter mes affaires, c'est pour une raison, tout cela, c'est pour une raison, a priori, liée à l'individu lui-même. À partir du moment où je stigmatise un individu en tant que membre d'un collectif, en en faisant de ce collectif un groupe immuable, et immuable notamment dans ses défauts, les Blancs sont ceux-ci, les Moins sont ceux-là, les Juifs sont autre chose, les Arabes sont encore autre chose, que sais-je encore. À partir de là, je suis déjà dans le racisme. L'essentialisation d'un groupe, y compris lorsque, et c'est toujours le cas, des membres présumés ou réels de ce groupe n'ont pas du tout envie de se voir comme tel. Les racistes sont non seulement très méchants, mais très stupides, parce qu'en réalité, ils ne se rendent pas compte, ou ils ne savent pas, ou ils ne veulent pas. Savoir que le collectif qu'ils stigmatisent est composé de gens qui, pour beaucoup, ne se représentent pas comme appartenir à ce collectif-là. Autrement dit, le raciste est celui qui va, non seulement stigmatiser, mais qui va imposer, quelque part, à celui ou celle qu'il se représente comme devant, appartenir à ce collectif, il va lui imposer une étiquette, en quelque sorte. Alors là, je veux dire, en amont de tout le reste, on va en parler du reste, mais en amont de tout cela, le racisme, c'est ça. C'est d'abord une essentialisation. Je considère que ce groupe, ce collectif, il est immuablement ceci ou cela, et qu'il abrite ou qu'il comporte ou qu'il comprend ces personnes-ci et ces personnes-là. Elles ne le veulent pas, elles se disent, elles le démentent, peu importe. Moi, je sais qu'elles sont ceci ou cela parce qu'elles appartiennent à ce collectif X ou Y. Donc là, on commence super mal. Là, ça commence très mal. Et je vais vous dire, c'est encore plus vrai lorsque, de bonne foi, de bonne volonté, je dis bien de bonne foi, de bonne volonté, des gens absolument pas soupçonnables de racisme, c'est d'ailleurs vous et moi, considérons ou nous laissons entraîner par une espèce de considération à la mort moelle-noe sur la base de, oh là là, les blacks, ils ont vraiment le rythme dans la peau. Ça commence super mal, quoi. Alors bien sûr, c'est positif, c'est super positif. Et si on aime la musique, si on aime le rythme, si on aime la musique afro ou la musique entière, ce que sais-je encore, on peut parfaitement être de bonne foi, de bonne volonté, mais sans savoir, sans savoir, on commence déjà à l'essentialiser. OK ? Ah puis, quel humour, c'est joli, c'est dingue. Ah puis alors, le couscous des Zara, mais qu'est-ce qu'il est bon. Ça commence super mal, en réalité. C'est vrai, lorsqu'on essentialise une nationalité, une race, ça ne se dit plus, bon, appelons ça ethnie, poids de police, franchement, vous voyez, là, on est en train de parler du racisme. Donc, ça veut bien dire que des gens se représentent encore des races comme étant des éléments, des objets sociaux. Alors, on peut très bien s'interdire d'en parler, mais c'est complètement idiot, parce que pour lutter contre le racisme, qui lui, pour le coup, existe, comment on fait ? On utilise un autre mot, un autre concept, c'est idiot. Donc, admettons, si vous ne voulez pas qu'on soit malpolis, on va utiliser le terme ethnique qui est à peu près, qui correspond plus ou moins à un synonyme. Donc, stigmatiser ou essentialiser une nationalité, une couleur de peau, une religion, une prétendue ou une réelle civilisation, je ne sais pas ce que c'est une civilisation, enfin, nuit-on, une civilisation, etc., c'est problématique, même lorsqu'encore une fois, on considère que décidément, mais qu'est-ce que c'est bon, la bouffe chinoise ? Bon, je vous raconte, je vous donne des éléments évidemment totalement pris au hasard et qui sont en général assez grotesques ou en tout cas caricaturaux. Ça ne veut pas dire qu'on est raciste, ça veut dire que déjà, on a mis potentiellement le doigt dans l'engrenage, parce qu'on se lève de bonne humeur, on a envie de chanter et de danser, on se dit, ouais, c'est super, vraiment, les blagues formidables. Et puis, le lendemain, on a une mauvaise humeur, où on se fait agresser par quelqu'un qui, justement, est de couleur noire, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va garder le groupe et socialiser, sauf que maintenant, on va lui attribuer un élément négatif. Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Donc, prudence, je ne dis pas qu'il ne faut pas apprécier telle ou telle nuit, telle ou telle bouffe, telle ou telle mode vestimentaire, telle ou telle culte, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'encore une fois, collectiviser en permanence, c'est potentiellement problématique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la distinction entre racisme et anti-métisme. En réalité, les pouvoirs publics, la justice, les simples citoyens, notre ami Benjamin, ont fait, et je fais aussi, j'assume, cette distinction. Plus exactement, c'est une complémentarité. Ce n'est pas une distinction. Il n'y a pas un racisme plus méchant l'un que l'autre. Ce n'est pas le problème. C'est que vous avez, au cours de l'histoire, un certain nombre de phénomènes de nature raciste qui ont porté sur mille collectifs, sur mille communautés différentes, avec des phénomènes extrêmement fluctuants à chaque fois. Ça changeait. Ça changeait en permanence. Il y a au moins, au moins, une, un, un collectif, un peuple. Alors, c'est à la fois un peuple et une religion. On va l'appeler le collectif juif pour faire très, très neutre et très objectif. Qui, depuis au moins, ça, c'est difficilement contestable d'un point de vue historique. Depuis au moins, le haut Moyen Âge, peut-être même la basse antiquité, a très souvent été stigmatisé spécifiquement, très spécifiquement, jusqu'à aboutir à un génocide et à un certain nombre de massacres de nature génocidaire, mais à un grand génocide au XXe siècle, c'est les juifs. Alors, ça, ce n'est pas contestable. Jusque-là, ce n'est pas contestable. Après, on peut considérer, ça pourrait faire débat, c'est tout à fait, il n'y a aucun interdit à avoir un débat sur le fait de savoir s'il faut distinguer les deux ou établir une complémentarité ou s'il faut ne parler que du racisme de manière générale, y compris celui dont seraient victimes les juifs. C'est un vrai débat. Moi, je pense qu'il est intéressant et on l'a vu encore ces dernières décennies et on l'a vu ces dernières années, ces dernières années avec le terrorisme islamiste. Et d'ailleurs, de manière générale, l'islamisme, même lorsqu'il n'est pas terroriste. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y a montée en puissance d'un phénomène, extrémiste de nature carrément totalitaire. Bon, l'islamisme radical, c'est un projet totalitaire quand même. Le communisme au pouvoir lorsqu'il était stalinien, un pays totalitaire. Évidemment, le fascisme et le nazisme, alors bon, évidemment, naturellement, point Godwin, total, bon, ok. Eh bien, il y a de manière, mais pratiquement, quasiment systématique, même dans des pays où il n'y a plus de juifs, où il n'y a jamais eu de juifs. Au Japon, il n'y a jamais eu de juifs. Il n'y a jamais eu de communauté juive organisée au Japon. Jamais. Jamais. Il y a un véritable ansémitisme au Japon. C'est aberrant. Évidemment, les gens se trompent, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Oui, d'accord, mais ils stigmatisent quand même des gens qu'ils ne connaissent pas. Mais ils pourraient stigmatiser les martiens, ou ils pourraient stigmatiser les zimbaboyens, ou les luxembourgeois. Non, ils stigmatisent les juifs. Ah, et pourtant, ils ne connaissent pas non plus beaucoup de luxembourgeois, ni de zimbaboyens au Japon. Voyez-vous ? Donc, on a, en Pologne, il n'y a plus de juifs. Et pour cause, la Shoah est passée par là. Donc, en Pologne, il n'y a quasiment plus juif. Il y a, au sein d'une population nationaliste, souvent liée à l'Église polonaise extrêmement conservatrice, extrêmement catholique, et à certains égards très antisémiques depuis les siècles et les siècles, là aussi depuis au moins le Moyen-Âge, vous avez encore un antisémitisme fort. Enfin, c'est avérant. Il n'y a pratiquement plus de juifs en Pologne, et en tout cas, ceux qui restent sont extrêmement âgés. Donc, pourtant, ça existe toujours. Et vous retrouvez ce phénomène de manière quasiment universelle, dans l'espace, et quasiment permanent dans le temps. Donc, on a donné un nom à cette forme de stigmatisation, de racisme anti-cuif, l'antisémitisme, qui est un nom qui remonte au XIXe siècle. Si vous avez des questions à la suite, on pourrait remonter. Enfin, bien sûr, j'y répondrai. Pourquoi le XIXe siècle ? Pourquoi le sémitisme ? On pourrait y revenir. Appelez ça, si vous voulez, un racisme anti-juif. Peu importe. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une distinction qui n'est pas morale, qui n'est pas plus ou moins valorisante. Pas du tout. Elle est juste complémentaire. OK ? Donc, racisme anti-sémitisme, voilà, disons, quelle est la définition, pour faire vraiment court, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, bien sûr, pour en parler. Alors, il y a plusieurs origines extrêmement concrètes au racisme et à l'anti-sémitisme. Vous avez l'accusation, des accusations, au fond, extrêmement classiques, qui sont de nature conflictuelle. Je veux dire par là que lorsqu'il y a conflit entre deux États, entre deux clans, entre deux tribus, entre deux familles, parfois, lorsqu'il y a conflit entre deux groupes d'alliance, etc., eh bien, chaque régime politique, chaque pouvoir, entrant en guerre, en quelque sorte, va tenter de tendre le ressort des énergies nationales. Enfin, en tout cas, des énergies internes. C'est normal. C'est normal. Vous entrez en guerre, ça, c'est un pouvoir régalien, rex réguis, le roi. C'est le pouvoir du roi. Ce n'est pas un citoyen qui rentre en guerre. Il peut très bien essayer de casser la gueule à son voisin, mais ce n'est pas ce qu'on appelle une guerre. Bon, donc, une guerre, vous avez bien évidemment, pour beaucoup d'entre vous, capté la modeste définition que j'en donne dans mon humble dernier ouvrage, paru en septembre, dont je vous recommande chaleureusement la lecture, les 100 mots de la guerre, petite parenthèse commerciale fermée, à notre euro. La guerre, c'est l'organisation collective de la violence. Donc, ce n'est pas un problème individuel. Qui dit organisation collective, dit qu'il y a un chef, il y a un pouvoir, ou des chefs. En tout cas, il y a un pouvoir, qui décide d'entrer en guerre. Eh bien, ce pouvoir, il a besoin d'être suivi. On est bien d'accord. Le vieux roi ne va pas prendre son épée, descendre dans la plaine et convoquer en duel le vieil empereur d'en face. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la guerre. Franchement, ce serait mieux. Il y aurait moins de morts. Même les héros de chaque camp, du genre de l'épisode biblique entre David et Goliath, ce serait bien parce qu'à la fin des fins, il y a un seul mort, peut-être même deux ou un et demi. Parce qu'il est fortement blessé. Ça épargnerait beaucoup de monde. Oui, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, en réalité, les chefs en appellent naturellement, naturellement, à leur clan, à leur tribu, à leur nation, bref, à leur camp respectif pour aller se battre sur le terrain. Alors, c'est une perception, là, je vous en donne une perception un tout petit peu anarchisante et franchement, je ne suis pas du tout anarchiste. Enfin, mais fondamentalement, c'est quand même un petit peu comme ça que ça se passe. Alors, là, vous avez besoin de stigmatiser l'autre parce que pour inciter quelqu'un à planter un couteau, une épée, une flèche ou une baïonnette dans le ventre de quelqu'un qu'il n'aurait jamais connu, qu'il ne connaît pas, OK ? et dont il serait peut-être fait un ami hors de la guerre. Il faut vraiment le vouloir, quand même. Il faut vraiment le vouloir. Alors, vous allez donner plein d'arguments à vos soldats. Vous allez dire que les autres sont des pillards, que si nous, on ne les vingt pas, ce sont eux qui nous vaincront et qui nous massacreront, que c'est des violeurs, que c'est des massacreurs, que c'est tout ce que vous voulez. Mais parmi ces arguments de détestation, en quelque sorte, pour vous faire avancer, finalement, dans les batailles, il y a le racisme. C'est le truc le plus simple. C'est le truc le plus basique. Eux ont une autre couleur. Eux ont des grandes oreilles ignobles. Eux parlent une langue et ils mangent des trucs tout à fait dégoûtants et parlent une langue de barbare. D'ailleurs, ce sont des barbares, etc. Mais vous voyez, c'est intéressant parce qu'on revient à l'essentialisation. Il y a le camp d'en face, il faut bien l'essentialiser. Or, tous les gens d'en face ne souhaitaient pas nécessairement faire la guerre, au moins qu'on puisse dire. Et puis, en plus, il y a des vieillards, des femmes et des enfants. Oui, mais pour faire marcher, se battre avec une détermination absolue propice à la victoire, parce qu'à la fin des fois, lorsqu'on rentre en guerre, c'est quand même pour gagner, n'est-ce pas ? Et sachant que ça va sûrement coûter des hommes, de l'argent, du temps, de l'énergie, etc. Vous avez l'intérêt, donc, à chausser vos troupes. Et le racisme, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que je veux dire ? C'est l'un des moyens, je vous dis, très peu coûteux, faciles, en fait, et aisément accessible par n'importe qui, n'importe quel benet peut comprendre une propagande à base raciste. et malheureusement, c'est quelque chose qui souvent fonctionne. Alors ça, c'est l'une des origines et j'ai regardé tout à l'heure, cher Benjamin, lorsqu'on parlera des questions tout à fait contemporaines dans la deuxième et les dernières parties dans quelques instants. Mais là, je reviens sur quelque chose de fondamental, c'est-à-dire les différentes origines de la montée en force du racisme. Le racisme peut d'ailleurs être à la fois cause et conséquence de la guerre, bien évidemment. vous avez également des accusations extrêmement précises de nature religieuse, sacralisatrice en quelque sorte. L'autre est un peuple déicide. Alors ça, c'est typiquement antisémite. Ça, c'est le truc, c'est le vieil antisémitisme chrétien et en particulier catholique et orthodoxe, un peu moins protestant, mais surtout catholique et orthodoxe, je veux dire orthodoxe au sens... est-européen et russe notamment du terme, où là, les juifs sont accusés d'avoir tué le Christ. Bon, le peuple déicide, il est condamné à errer. Et ça, ça s'est arrêté très tardivement. Officiellement, l'Église catholique arrête cet antisémitisme à caractère religieux en 1959. 1959. OK ? ça fait 17, 18 siècles d'antisémitisme catholique sur une base religieuse. Enfin, c'est extraordinaire quand même. Et parfois de manière extrêmement violente, notamment au Moyen-Âge et dans une époque moderne aussi. Donc, le peuple déicide, alors, ça marche contre les juifs, mais ça peut marcher aussi contre d'autres populations considérées comme profanes, considérées comme... souvent les chrétiens parlent de l'antéchrist comme païenne, comme blasphématrice. Tiens, 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 tiens. Blasphématrice. Il faut rappeler qu'en droit français, la blasphème n'existe pas. Petite parenthèse, on a le droit de se moquer des religions. Vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi sur un citoyen. Lui, le citoyen bien vivant, il a des droits. C'est un citoyen. OK ? Mais une religion, ce ne sont pas des citoyens. Une religion, c'est un corps de doctrine. On a le droit de se moquer d'une doctrine et de tout ce qui va avec et de tout ce qui inclut cette doctrine, y compris, y compris les prophètes. Parenthèse fermée. Ça m'a fait plaisir de vous le rappeler. C'est très important. Donc, l'accusation de peuple déicide, elle vaut notamment pour les juifs, mais elle vaut aussi pour d'autres peuples. Et alors, pour finir avec cette première partie, l'une des expressions les pires, certainement la pire en réalité, du racisme et de l'antimétisme, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, les autres seront des voleurs, les autres se comportent comme des barbares, les autres ont tué tel ou tel messie, tel ou tel christ, etc. Bon, bref. Vous avez un nouveau racisme et un nouvel antisémitisme qui se développe au 19e siècle. Et pour ceux qui m'ont fait développer mon cours sur le génocide des Tutsis-Rouandais, ils savent de quoi il retourne. c'est ce que j'appelle le racialisme. Au 19e siècle, milieu du 19e siècle, fin premier tiers, on va dire milieu, pour faire court, milieu, et ça se surdéveloppe fin 19e, mais évidemment, malheureusement, avec le fascisme, le nazisme, ça prend des proportions apocalyptiques, se développe le racialisme, c'est-à-dire qu'on considère sur la base d'une interprétation parfaitement erronée et en réalité toute pourrie des travaux de l'authentique scientifique Darwin, Charles Darwin, qui lui n'a jamais parlé des humains, jamais, jamais, il n'a parlé que des animaux, je crois peut-être des plantes aussi, mais surtout des animaux, et il ne parle pas d'une lutte à mort légitime pour savoir qui va l'emporter à la fin, ce n'est pas comme ça que ça marche, et il ne fait que le constater. Eh bien, sur la base, encore une fois erronée de cette lecture de Darwin, vous avez ce qu'on va appeler un darwinisme social, contrairement des humains qui concerne les humains en fait, qui se met en place avec notamment Spencer et beaucoup d'autres, avec Gobineau, le comte de Gobineau, etc., et beaucoup de racistes, notamment d'ailleurs, notamment, dans les mouvements colonisateurs, fin 19ème, début 20ème, ok, et là, c'est l'apocalypse. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on parle cette fois des gènes, c'est-à-dire qu'on ne se contente plus de dire mais telle population, tel peuple est composé de feignants, de barbares, de voleurs, de que sais-je encore, parce qu'au fond, ces stigmates, entre guillemets, ces défauts-là, on peut considérer qu'ils peuvent changer ou on pourrait faire avec, bon, ou on peut parfaitement imaginer qu'à la faveur de certaines transformations sociales ou d'un mélange avec d'autres populations, eh bien, cette population qu'on disqualifie de manière presque originelle, elle changera, elle changera d'elle-même et puis elle arrêtera d'être voleuse ou qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a encore ? Là, si vous appartenez à une race mis au sens génétique du terme, génétique du terme, OK ? Eh bien, dès l'état fétal, vous êtes coupable. Le fœtus est déjà coupable. OK ? Alors, je ne vais pas beaucoup développer parce que d'abord, c'est évident, ce que je raconte, ensuite, vous êtes des gens cultivés et puis la plupart d'entre vous m'ont écouté et m'ont lu, je pense, sur ces questions-là puisque ça a entraîné, en réalité, un grand génocide au XXe siècle et notamment, pas seulement, bien sûr, mais notamment celui qu'on a vu ensemble, à savoir celui du Rwanda en 1994. Donc, ce racialisme génétique, il va basculer, il va faire basculer le racisme d'un racisme traditionnel non pas sympathique, bien sûr, mortifère, mais enfin, classique, allez, j'ose le mot, aux conséquences artisanales, entre guillemets, entre guillemets, artisanales, à un racisme systémique de nature potentiellement génocidaire, par définition. Si tel collectif est aussi ignoble et que c'est dans les gènes et que ça se transmet depuis toujours et qu'on ne peut pas échapper entre guillemets à sa race ou à sa condition raciale, vous savez très bien ce qu'il faut faire. Vous savez très bien ce qu'il faut faire. Donc, ça, c'est terrible parce que ça vient du 19ème, du 19ème européen. Ça ne veut pas dire que les Européens ont été les seuls à être racistes ou racialistes de cette manière-là, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont fait des outils à travers le monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de grands massacres ailleurs et avant la prédominance des Européens pendant 3-4 siècles à partir de l'époque moderne ou de la Renaissance et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ailleurs. Pensez aux massacres de nature génocidaire commis par les Japonais. Les Japonais, ce n'est pas des Européens pendant la guerre de 1931-1945. Si vous voulez, pensez à des massacres absolument épouvantables sur une base parfaitement raciste et raciale en Afrique, entre Africains, mais entre Africains décolonisés. Car je ne vais pas vous apprendre qu'aujourd'hui, l'Afrique est décolonisée et elle est depuis pas mal de décennies quand même. Pareil en Asie, etc. Mais néanmoins, ce basculement vers quelque chose de génétique, c'est daté. C'est daté, c'est milieu 19e et c'est Européen. Alors bien évidemment, les Juifs vont en souffrir comme d'autres peuples, mais certainement de manière beaucoup plus violente encore puisque la Shoah va décimer entre un quart et un tiers du peuple juif en l'espace de 4 ans. C'est du quasi jamais vu dans l'histoire, peut-être du jamais vu d'ailleurs. C'est un historien en débat parce que vous avez vu aussi le massacre des Herreros en Amélie en 1904 par les Allemands. Est-ce que c'était un peuple ? Oui, non. On sait moins sur ces massacres de très grande ampleur. Mais enfin, c'est quand même l'un des pires massacres et là, tout à fait raciste avec un article raciste qui est pour le coup commis en l'espèce par le Troisième Reich en l'espace de quelques années seulement. De nos jours, deuxième partie, de nos jours, elle sera plus courte. Alors, l'époque contemporaine, elle est assez hypocrite parce que depuis 1945, le racisme est banni. Le racisme est banni. Il est banni par la... De manière d'ailleurs plus ou moins indirecte par la Charte des Nations Unies de 1945. Il est bien sûr banni le racisme par la Convention sur la prévention et la répression des génocides de 1948, du décembre 1948 parce qu'un génocide, c'est le fruit le plus toxique, c'est le pire des fruits, les plus amers. C'est la pire des conséquences du racisme en fait. Il n'y a pas de génocide sans racisme. Il faut être sérieux. Donc là, évidemment, à l'époque, les juristes et les diplomates en 1948 savent très bien de quoi on parle. Les conventions de Genève, alors de manière indirecte, en principe, tentent de limiter ou d'interdire le racisme. La plupart des constitutions des pays démocratiques et d'autres pays d'ailleurs, y compris non démocratiques, bannissent officiellement le racisme. Oui, enfin, très bien. Mais ça, entre le fait de l'interdire et le fait d'en assumer l'interdiction, si vous voulez, il y a loin de la coupe aux lèvres, comme on dit, où on en est très concrètement. Vous avez vu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu au Rwanda, mais on l'a vu également un peu ailleurs. On l'a vu notamment dans des guerres très cruelles au Sri Lanka. On l'a vu encore très récemment, très récemment, dans le Caucase. Parce qu'on pourrait dire oui, non mais c'est une guerre conventionnelle pour du territoire. Oui, enfin, pour du territoire, sauf qu'aujourd'hui, les vainqueurs azerbaïdjanais, manifestement, d'après ce qu'on peut déjà savoir de la part d'ONG et de chercheurs, de juristes, des diplomates, se comportent, enfin, assument leur victoire de manière extrêmement raciste, anti-arménienne, au sens où les propos qu'ils tiennent et où les destructions de sites cultuels et culturels arméniens qu'ils mènent sont très concrètement, ils ont gagné. Donc, territorialement, on n'est plus dans la phase militaire de la guerre. Donc là, c'est un comportement si c'est avéré, c'est un comportement manifestement raciste. Les choses sont très claires. L'URSS, y compris après la mort de Staline en mars 1953, l'URSS s'est comporté, le régime soviétique qui interdisait, bien sûr, le racisme, s'est comporté de manière extrêmement antisémite. Les choses sont absolument claires, les juifs du RSS ont subi un sort excessivement douloureux. Plus récemment, l'islamisme et l'islamisme radical, notamment, ont fait preuve d'un racisme et d'un antisémitisme au dernier degré. Regardez ce qui s'est passé avec les yézidis. Écoutez, on peut appeler ça comme on veut, mais les yézidis, ils n'occupaient pas un territoire en tant que soldats et on pouvait très bien les chasser si on n'en voulait plus du nord de l'Irak. Mais non, les islamistes radicaux de Daesh, vous savez très bien quel sort ils ont réservé aux membres de ce collectif yézidis en les racialisant à mort. Les islamistes à travers le monde entier sont absolument tous, absolument tous, racistes, antisémites, misogynes, et par ailleurs, il y a d'autres, homophones bien évidemment, et par ailleurs, ils entretiennent cinq ou six autres caractéristiques mais qui n'entrent pas dans le cadre de ce propos. Mais ça, le racisme et l'antisémitisme chez les islamistes, c'est absolument universel. Ce n'est pas une variable, c'est une constante. Mais là, je vous parle de groupes ou d'États totalitaires, je vous parle de groupes ou d'États qui ont été en guerre, malheureusement, malheureusement, ce qui n'excuse rien, mais malheureusement, ces dernières années, d'où la très grande pertinence, cher Benjamin, de cette rencontre d'aujourd'hui, ces toutes dernières années, y compris en Occident, au cœur de l'Occident démocratique, il y a, on a affaire, on assiste au retour d'une, comment dirais-je, d'une libération de paroles racistes et antisémites dans des pays qui sont démocratiques, qui ne sont pas en guerre et qui sont des pays aisés, voire très riches. Et là, ça pose d'autres problèmes. Je veux dire par là que, ce n'est pas parce qu'on vit dans un pays aisé et en paix que c'est plus ou moins justifiable, le racisme ou l'antisémité. Ce n'est pas ce que je dis, mais vous avez encore moins d'excuses liées à une situation, une situation catastrophique sur le plan social qui pousserait des gens à stigmatiser, à prendre le bouc émissaire. Je n'en ai pas encore parlé, mais bien évidemment, le racisme et l'antisémité s'appuient fondamentalement sur les boucs émissaires, forcément, forcément, toujours. Celui d'où vient le malheur ou d'où viennent les malheurs. Mais là, écoutez, dans un pays comme la France, alors malheureusement, les problèmes sociaux sont beaucoup plus graves qu'au début de l'année 2020, vous le savez très bien. Donc, certains d'entre nous, peut-être d'entre vous, le vivent. Donc, je ne dis pas qu'il y a pas de problème. Mais, au regard des situations objectivement catastrophiques qui pourraient laisser comprendre, pas excuser, pas excuser, mais comprendre pourquoi d'un regain raciste, antisémite, et de la recherche d'un bouc émissaire. Écoutez, en France, en Hongrie, Pologne, dans une certaine mesure au Royaume-Uni ces dernières années, en Italie, peut-être, aux États-Unis, aux États-Unis d'Amérique, aux États-Unis, vous avez la résurgence de ce qui n'a jamais totalement disparu. Je pense que le racisme disparaîtra avec le dernier humain. Pour moi, encore une fois, je ne vais pas revenir au début de mon intervention, mais je pense que là, on est sur le dur de l'humain, sur le dur, sur son identité anthropologique fondamentale. Mais, enfin, quand même, il y a une vraie limitation en Europe, par exemple, l'Europe démocratique, l'Europe de l'Ouest, et l'Amérique du Nord, avec notamment les lois américaines post-ségrégation depuis les années 60, 70, 80, un affaiblissement et même une stigmatisation de la parole raciste et des comportements racistes. Eh bien, eh bien, malheureusement, malheureusement, on ne peut que constater un regain soit populaire, soit populaire, auprès de certaines populations. Alors, c'est vrai pour un certain nombre d'électeurs, pas tous, certains électeurs, du candidat malheureux à l'élection américaine, les électeurs, donc, de Trump. vous en avez en Europe centrale et orientale, il y en a en France, en Italie, on en a vu aussi, on a vu des gens, des citoyens exprimer ouvertement une parole raciste ou antisémite en Europe, en Europe du Nord. Europe du Nord, écoutez, on ne peut pas parler de marasme, quand même, ou alors, c'est à désespérer de tout. Et dans d'autres pays, je pense également aussi, dans une certaine mesure, au Brésil. Alors, si vous voulez, le problème, ce n'est pas seulement que cette parole se soit libérée dans une partie ou au sein d'une partie des opinions de pays démocratiques et on va dire entre guillemets en principe ouvert, pluraliste, mais que cette parole ait été encouragée par des gens au pouvoir. Et ça, ce n'est pas pardonnable. Ça, ce n'est pas pardonnable. On a déjà fait un débat, enfin, il y a quelques mois sur Trump, vous savez très bien ce que j'en pense, indépendamment de l'inconséquence qui a marqué sa politique intérieure et extérieure pendant quatre ans. Inconséquence et incompétence sur lesquelles aucun géopolitologue sérieux ne revient. Mais indépendamment de ça, on n'est pas là pour parler de ça. M. Trump, à plusieurs reprises, a entretenu des propos qui étaient manifestement de nature raciste. Et ça, si vous voulez, à la tête de la plus grande démocratie du monde, en tout cas, la plus riche et de l'une des plus solides, sinon la plus solide démocratie au monde, la Constitution n'a jamais été modifiée. Depuis 1787, c'est même moins. c'est pas terrible du tout. M. Bolsonaro, président brésilien, a tenu des propos qui étaient quand même extraordinairement limites. En réalité, la limite a été franchie. Elle a été franchie. Un certain nombre de gens au pouvoir, je pense notamment à la Hongrie, au pouvoir dans les pays d'Europe de l'Est, ont tenu ces dernières années des propos qui étaient extrêmement limites, super limites. Et vous avez, par ailleurs, dans des pays dont on pourrait imaginer qu'ils sont, entre guillemets, vaccinés, mais encore une fois, je vous répète, ils n'existent pas. En tout cas, quasiment, contre la racie, je pense à l'Allemagne, vous avez des hommes et des femmes politiques, alors bien sûr, pas au pouvoir, surtout pas Mme Merkel, la pauvre, bien sûr, au contraire, c'est un super bouclier, sauf que dans un an, elle s'en va. En tout cas, vous avez des chefs de partis politiques qui sont, dont la parole, c'est délilé, dont la langue, c'est délilé, dont la parole, c'est libéré. Et c'est extrêmement grave. Il y en a en France, en France, on en a moins. En ce moment, on est dans une période globalement, globalement plus calme, du point de vue de ce qu'on est en train d'évoquer, que ces dernières décennies, y compris à l'extrême droite. Ça veut dire que, il faut voter pour l'extrême droite, mais ça veut dire que, malgré tout, on a eu une modification à la tête de l'extrême droite ces dernières années, dans un sens objectivement moins négatif que ce qui prévalait jusque-là. Bref, pour conclure, pour conclure, les conflits, un, quelques mots conclusifs, un, les conflits n'expliquent pas tout. Ils peuvent être la cause d'une flambée ou d'un regain de racisme, pas de la création, création de racisme, non, franchement, c'est salade, mais en tout cas, d'un regain ou d'une instrumentalisation de la parole qui est contre tel ou tel collectif en guerre. D'accord, ok. Mais, deux, deuxième point conclusif, ce n'est pas toujours le cas. Et, je vais vous dire, j'ai presque envie d'employer l'adverbe malheureusement. Malheureusement, entre guillemets, c'est même, c'est, 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 c'est non seulement pas toujours le cas, mais c'est même peut-être minoritairement le cas. Je m'explique très rapidement. on n'a malheureusement pas besoin de conflit pour entretenir individuellement ou collectivement une forme de racisme ou d'antisémitisme. C'est vrai quand on est au pouvoir, c'est vrai en tant que simple citoyen ou sujet de tel royaume ou de tel duché ou de tel empire. Et ça, c'est une, malheureusement, c'est une constante. C'est une constante. Et je pense qu'il faut découpler le phénomène, je le dis dans mon modeste bouquin, le phénomène lié à la guerre comme phénomène d'une part et d'autre part la haine. On peut faire la guerre sans haine. C'est difficile. C'est difficile. Il y a peu de cas de figure. Il y en a. Il y en a. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Surtout depuis, voilà, notamment le XIXe siècle où on est et où on racialise très rapidement l'autre avec un A majuscule. C'est difficile. Mais si on découple le phénomène de l'exercice de la guerre et du sentiment de la haine, le racisme procédant d'une forme de haine, je pense qu'on a déjà fait un pas. On a déjà fait un pas pour rendre un, les guerres moins meurtrières. Ah oui, s'il y a moins de haine dans la guerre, elle est moins meurtrière. Le plus souvent. Après, l'utilisation d'armes massives, c'est autre chose. Mais enfin, les guerres les plus meurtrières, c'est franchement les guerres où la haine était la plus présente. C'est évident à comprendre. Et d'autre part, parce que la haine ne pourra pas, si on découple le phénomène de la guerre, ne pourra pas s'exprimer autrement que par, mais c'est déjà très triste, que par des mots, que par des gestes individuels, que par des messages tout à fait négatifs, mais sans que tout un cultif disposant des infrastructures d'un État aille, j'ai décédé une population. Intéressant comme piste, non ? Je trouve, ça me paraît potentiellement intéressant découpler l'exercice d'un conflit traditionnel, la guerre, et la haine. C'est un appel, c'est une proposition, c'est un appel solennel que je lance aujourd'hui, 14 décembre à la Paris School of Business, Vénérable Institution, en remerciant le camarade Benjamin pour l'organisation de cette conférence. Merci encore à Julie. Et alors vraiment, il n'y a pas de questions connes, vous me connaissez, vous n'hésitez pas, de toute façon, je suis là pour ça, si je peux répondre, je réponds, si je ne sais pas, je ne sais pas, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas, on a 20 bonnes minutes, je suis à votre entière disposition. Alors, j'ai ouvert le chat, donc vous pouvez y aller. Benyamin, je vous laisse, s'il y a beaucoup de questions, les sélectionner, enfin, vous pouvez porter un peu les questions. je peux regarder, c'est pas les mecs, c'est des... Alors moi, je lis une question de Nicolas, c'est quoi la mythe de la liberté, je n'ai pas eu le temps de lire le reste. Ah, c'est sûr que ça va vite, je suis un garçon qui lit lentement, vous savez. Voilà, donc je n'ai lu que le début de la question. elle avait l'air intéressante pourtant. Alors là, Victor, pour combattre ce problème de racisme, ça va trop vite. Vous pensez quoi de la normalisation des États arabes avec Israël ? C'est de Akram. Très bonne question. J'en pense beaucoup de bien, j'en pense beaucoup de bien, parce que normalisation des relations d'un État avec un autre État, OK, ne signifie pas validation de la politique de cet État par celui qui le reconnaît. Je veux dire par là que le Maroc, reconnaissant l'État d'Israël, sachant, mais c'est un secret de polichinelle que depuis des décennies, ils avaient en réalité officieusement de très bonnes relations, OK, pour plein de raisons, plutôt des bonnes raisons d'ailleurs, mais le Maroc et Israël, je veux dire, le Maroc reconnaît Israël, ça ne veut pas dire que le Maroc va valider la politique de tel ou tel gouvernement israélien, et notamment celle de l'actuel Premier ministre nationaliste Benjamin Netanyahou, OK, par exemple, sur le dossier palestinien. On peut parfaitement, attendez, la France a reconnu l'État d'Israël depuis sa création. Ce n'est pas pour ça que la France est favorable à la politique d'Israël sur Jérusalem, sur le dossier palestinien de manière générale, sur l'eau, sur que sais-je encore. Et ce n'est pas pour ça qu'on va renoncer à reconnaître Israël, c'est idiot. Au contraire, au contraire. Je pense que de ce point de vue-là, le Maroc, les Émirats arabes unis, Bahane, peut-être demain le Soudan, bon, la Jordanie, l'Égypte, évidemment, et eux, ça avait été des pays en guerre avec Israël. En 1994, ces États se donnent, en reconnaissant Israël, davantage de moyens, finalement, de le critiquer. Parce que vous ne reconnaissez pas Israël et vous critiquez sa politique. Écoutez, les gouvernements israéliens peuvent dire de quoi je me mêle. De toute façon, vous ne me reconnaissez même pas mon droit à exister. Vous n'avez absolument pas le droit, vous n'avez pas voué au chapitre. Donc, voilà, j'en pense du bien pour cette raison-là. Et j'en pense du bien aussi parce que la prise ou la reprise de, pardon, la création de relations permet d'apaiser, et j'essaye de revenir un peu aux propos de ce soir, mais enfin, la question est tout à fait légitime, bien sûr. Ça permet de, comment dirais-je, de dépassionner les débats internes, OK, à différents États, et notamment à différents États arabes. On sait que pas mal d'opinions ou dépendent des opinions publiques arabes sont défavorables à Israël. Et au fond, pourquoi pas ? Enfin, c'est bien légitime dans la mesure où les Palestiniens sont des Arabes, OK ? Il y a un conflit entre Israël et les Palestiniens, pourquoi les Arabes seraient pro-israéliens ? Enfin, ça n'a juste aucun sens. Après, tout dépend de la manière dont on est favorable à l'un ou à l'autre. Et le fait que le roi, en l'occurrence, Mohamed VI, qui, entre nous soit dit, petite parenthèse, est un bon gouvernant, et le Maroc est un État arabe qui tient debout, sans une goutte de pétrole. Parenthèse fermée. Mais je tenais à le dire. Donc, que le roi du Maroc qui dispose d'une aura et d'une légitimité très importante à la tête de son pays fasse ce geste important, ça ne va pas rendre les gens forcément pro-Israël, ce n'est pas le problème. Mais, en revanche, ça va permettre peut-être de dépassionner l'expression hostile à Israël d'une partie de la population. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est positif, à plusieurs reprises. Très bonne question, Afan. Autre question ? Alors, on a une autre question. Essane Khan, mais vous avez déjà plus ou moins répondu, vous avez souvent dit racisme et antisémitisme. Dans quelle mesure vous dissociez ces deux termes ? Alors, vous avez déjà répondu au début de la conférence. Oui, c'est ça. C'est ça. Non, mais ils sont complémentaires. L'antisémitisme, c'est le racisme antijuif. Pour faire court. Voilà. Mais comme il a une spécificité à la fois dans l'espace et dans le temps, parce qu'il est à la fois quasi constant, enfin depuis au moins le haut Moyen-Âge et qu'il est universel parce qu'on le retrouve presque partout sur la planète, du coup, on lui donne un nom particulier. Mais l'antisémitisme, c'est la stigmatisation des juifs. C'est un racisme antijuif. Alors, on a une autre question. Que pensez-vous que le racisme augmente en France ? Alors, ça, c'est une question très délicate. Je veux dire, ce n'est pas délicate au sens où j'aurais des difficultés à répondre. C'est mon genre. Vous me connaissez un peu, donc je n'hésiterais pas si j'avais la réponse. Mais c'est délicat parce qu'il est très, très difficile de mesurer le degré de racisme. Après, des gens qui pensent quelque chose, vous ne pouvez pas les empêcher de le penser. Alors, vous n'allez pas mettre des électrodes sur le cerveau des gens pour savoir s'ils sont racistes ou pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. heureusement d'ailleurs. Donc, le racisme, c'est forcément l'expression du racisme. Maintenant, l'expression, elle est interdite en France. Vous savez que le racisme et l'antimétisme, ce sont des délits. Ce sont des délits. Ce n'est pas des opinions, je le rappelle, mais je le rappelle quand même. Ce sont des délits. Alors, les gens n'ont pas envie d'avoir des amendes ou d'aller en prison. Dans ce cas-là, ils ne l'excrivent pas. Le racisme ou alors, ils font vachement attention. Vous voyez, ça introduit un biais. C'est compliqué maintenant. Est-ce que des personnalités politiques, dirigeants des partis politiques, ont déjà été condamnées pour propos à un cas raciste ou anti-sérit. Eh bien, je vais vous dire, ma réponse est non. Actuellement, actuellement, il y a dix ans, oui. Le chef de l'extrême droite, il y a dix ans, oui. Il avait été le président du Front National. Il avait été passé en justice à plusieurs reprises, d'ailleurs, à une autre reprise. Mais c'était un véritable fasciste. Parenthèse fermée. Donc, là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La présidente de ce parti n'a jamais été condamnée pour propos à caractère raciste ou anti-sérit. C'est vrai aussi de la droite traditionnelle, c'est vrai de la gauche et de l'extrême gauche. Maintenant, des journalistes, des intellectuels, de simples citoyens passent régulièrement en justice et sont condamnés. Ils sont condamnés, je pense notamment à un journaliste qui fait très, très régulièrement un chroniqueur qui fait le buzz au mauvais sens du terme et je mets ça entre guillemets sur une chaîne de télévision qui a déjà été condamné une ou deux fois pour incitation à la haine raciale. je veux dire, malheureusement, ça existe. Maintenant, est-ce que c'est plus ou moins qu'auparavant Je pense que c'est moins. Je pense que c'est moins. Globalement, plutôt moins. Mais attention, moins que quand ? Vous savez, je vais vous donner juste deux dates, très rapidement. Le décret de 1939 interdit, alors 1939, c'était un peu tard, enfin bon, c'était juste avant la guerre. Il n'a pas duré longtemps. Celui-là, d'ailleurs, Vichy et le traître à la patrie de Maréchal Pétain et pour cause ont aboli le décret Alexandreau. Oui, bien sûr, c'est un décret qui punissait le racisme. Il est passé en 1939 mais en France, c'est la première loi, enfin c'est un décret en l'occurrence. Ensuite, vous avez en 1972 sous Georges Pompidou une loi alors là qui est vraiment qui est sévère, qui punit, qui fait du racisme, d'antiquisme un délit quoi, un délit, ok ? Et depuis, il y a eu aggravation des peines ok ? Lorsqu'il s'agissait, donc du coup, les gens font plus attention. Maintenant, dans la rue, il y avait dans les années 70, quand j'étais tout petit, dans les années 80, un racisme qui était, je crois, franchement plus développé, notamment vis-à-vis des travailleurs immigrés, maghrébins. C'est une certitude. Vous le retrouvez dans les affaires judiciaires, vous le retrouvez au cinéma, vous le retrouvez à travers des témoignages de politiques, de militants, d'associatifs de l'époque, c'est manifeste. J'ai horreur de ce mot mais il faut bien le prononcer. Je mets entre guillemets, il y avait dans les années 70 des ratonnades. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'acte de propos à caractère raciste, notamment vis-à-vis des gens originaires d'affaires. Enfin, ce n'est pas comme dans les années 70. Vous voyez ? Voilà. Globalement, je pense que, mais, mais, attendez, grâce à une législation, grâce à une législation qui est beaucoup plus ferme qu'autrefois, et heureusement, heureusement, grâce à une expression qui est bridée quand même à ce niveau-là, et je n'hésite pas à dire, je dis bien, heureusement, on ne peut pas tout dire en France, je pense qu'effectivement, il y a moins de racisme et d'antisémitisme, en tout cas, dans leur expression violente que ces dernières décennies. Merci beaucoup. Alors, on a une question de Samuel Berjugo. Comment lutter contre l'export des conflits à l'étranger par l'expression d'un racisme en France ? Ouais, alors ça, c'est aussi une bonne question pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, je me demande si ce n'est pas un peu, ce n'est pas en train un peu de s'étioler, justement, du fait de, enfin, en raison de la, de cette reconnaissance par l'atténuation de la gravité, je mets ça quand même entre guillemets aussi, du conflit israélo-palestinien, en tout cas, ces dernières années, et puis la reconnaissance successive des États arabes d'Israël. Je pense que c'est, aujourd'hui, c'est plus calme. Mais ces dernières années, depuis au moins deux, trois décennies, il y avait une importation du conflit israélo-palestinien en France. Et cette importation en France, qui a été le fait de groupes militants, de groupuscules, parfois de mouvements politiques, parfois d'idioses utiles, comme aurait dit Lénine, d'idioses utiles de l'islamisme, eh bien, malheureusement, ça a fait des dégâts. Ça a fait des dégâts en matière d'expression antisémite. Les choses sont très claires. Et comme l'a très bien rappelé le président de la République il y a quelques années de cela, l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Ça ne veut pas dire que tous les antisionistes sont antisémites. Mais l'antisionisme est une forme déguisée, avait-il dit, de l'antisémitisme. Fermez les guillemets. Et je souscris tout à fait à ce propos d'Emmanuel Macron. Donc, là, ça a été extrêmement grave. Et regardez ce qui est en train de se passer maintenant avec une tentative d'importer le conflit arméno-aserbaïdjanais en France. Avec un groupuscule qui, heureusement, a été dissous par le gouvernement en Conseil des ministres. C'est très grave la dissolution d'un groupe. Les Lougris, qui sont des fascistes pro-turcs et qui appelaient à des délits, voire à des crimes contre les Arméniens. C'est extra. En France, en 2020. Donc, il y a tentative d'importation. Il y a eu tentative d'importation du conflit, alors, dans une moindre mesure, au Sri Lanka dans les années 90, entre Tamou et Saint-Galais, etc. Et je vous passe l'Afrique. Je vous passe l'Afrique. Donc, le continent africain. Donc, ça, c'est extrêmement grave. La République, elle ne doit pas tolérer l'importation ou l'instrumentalisation de conflits qui se situent hors de ses frontières et parfois très loin, OK ? Pour, ou au profit de délits ou de crimes sur son sol. Ça, ce n'est pas possible. Ici, on respecte les lois de la République. Quelles que soient par ailleurs les sensibilités qu'on peut parfaitement et légitimement entretenir pour telle ou telle cause située à l'extérieur des frontières. Alors, on a une question de Carla Nicoli. Quelle est la limite entre le droit de critiquer une religion et le racisme envers ceux qui la pratiquent ? Très bon cru. Oula, super question. Alors, celle-là, elle est vraiment au cœur de l'actualité. Mais vraiment au cœur de l'actualité ces dernières années, surtout avec le procès des attentats de Charlottes. Alors, je vais être extrêmement clair. Une personne, une personne, un citoyen, pas forcément un citoyen français, par exemple, une personne non citoyenne française agressée sur le sol français, son agresseur, il va passer en justice. L'agression s'est produite sur le sol de la République. Je ne sais pas si on n'a pas le droit. C'est tout. Donc, le citoyen, la personne, la personne vivante, elle a des droits. Elle a des droits. Elle a des droits au respect. Autrement dit, si on la vit de la femme, on passe en justice. Évidemment, son intégrité physique, naturellement. Et ses croyances. Donc, on n'a pas le droit d'user d'expression raciste, antisémique, négationniste, si ça concerne un génocide, notamment dans le cadre de la loi Guesso de 90, etc. Ça, c'est une personne vivante. C'est un être humain. C'est facile à comprendre jusqu'à présent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième élément, à distinguer de cette personne humaine, une idéologie. Une religion est une idéologie. Ce n'est pas forcément négatif dans ma bouche. C'est une idéologie. C'est comme ça. Elle est de nature théologique, elle est de nature culturelle, si vous voulez, mais culturelle, si ça peut vous faire plaisir, de temps à autre. Peu importe. Peu importe. De nature sacrale, si vous voulez, c'est une idéologie. C'est une doctrine, si vous voulez. Aucun ensemble d'idées. Alors, c'est en soi tout à fait respectable, sauf que, sauf que, une idée, une idéologie, une doctrine, ne disposent pas des mêmes droits qu'une personne vivante, qu'une personne humaine. Je veux dire par là qu'en France, le blasphème n'existe pas, c'est-à-dire qu'on a le droit de critiquer d'une part fortement et de se moquer très fortement d'une doctrine, qu'elle soit politique ou religieuse. On a le droit de faire des caricatures s'il s'agit de dessins. On a le droit de faire de l'humour ou des sketchs s'il s'agit d'un humour plus oral ou oratoire, appelez-le comme vous voulez, sur un prophète qui vous dit qu'il existait. Ce n'est pas une personne humaine un prophète. Je suis vraiment très désolé de le dire aux gens qui croiraient que c'est une absolue certitude et surtout que l'État français, que la République française reconnaît tous les prophètes de la Bible ou du Coran comme des personnes du « non, non, je suis désolé. » Ce sont des éléments d'une doctrine. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas respectables, mais on a le droit en vertu de la loi française. Vous en avez plusieurs. Il y a 1881, il y a bien sûr 1905, la loi sur la laïcité, séparation des vies et de l'État, etc. Vous avez le droit de les critiquer. Même de les critiquer très, très durement. Maintenant, vous avez, en tant que personne morale et physique, vous avez parfaitement le droit, personne morale, par exemple, la mosquée de Paris à l'époque des caricatures de Mahomet, mais personne physique, par exemple, M. X, Mme Y, d'accord ? Vous avez le droit d'aller en justice pour tenter de faire condamner et éventuellement interdire tel dessin, telle caricature, tel propos qui vous semble blessant ou diffamatoire ou injurieux ou blasphématoire vis-à-vis d'une religion. Vous serez débouté par les tribunaux parce que vous avez le droit de porter plainte et vous irez et la justice se saisira de votre plainte. Mais vous serez vraisemblablement débouté si personne, si personne, personne morale et physique bien vivante n'est pas stigmatisé. on parle vraiment de la religion, y compris le prophète Mahomet, ça peut être Moïse, ça peut être Jésus, tout ce que vous voulez. C'est comme ça. C'est la loi de la République. Maintenant, on n'est pas obligé de lire Charlie Hebdo. On n'est pas obligé, et on est encore moins obligé de l'acheter. On n'est pas obligé de le regarder. On n'est pas comme dans 1984 de George Orwell avec chacun chez soi un écran qui s'ouvre, même si on n'a pas envie que l'écran s'ouvre, avec une émission qu'on est obligé de regarder parce que sinon l'hélicoptère arrive et vous vous faites dégager. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, ça, c'est quelque chose de fondamentalement important. Et je vais aller jusqu'au bout de cette excellente question. Les personnes qui, françaises ou pas, peu importe, qui décidément considéraient qu'en France, on ne respecte pas que la loi, on ne respecte pas suffisamment les religions et peut-être même les gens qui finalement sont porteurs de cette foi. Ces gens-là, un, ont le droit d'aller en justice, je vous le répète, c'est pas tout, deux, ils ont le droit de publier à leur tour des choses qui vont contre la loi ou la République ou Marianne ou Emmanuel Macron ou qu'est-ce que j'encore ? Ok ? Tiens, coup pour coup, voilà, je réponds, je vais caricaturer Emmanuel Macron. Alors, qu'est-ce qui va leur arriver ? Rien. Et ces gens-là auront compris que la liberté d'expression, c'est ça, il y en a le droit de brocarder Marianne. Moi, j'aime beaucoup je serais patriote, je vous le rappelle, je vous le dis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Marianne caricaturée, ça ne me fait pas toujours tellement rire. C'est un droit, c'est un droit, ok, Marianne, ce n'est pas une personne physique, un symbole, un symbole qui fait partie d'une doctrine, ok ? Donc, ces gens-là peuvent riposter entre guillemets, vous voyez, par voie judiciaire ou par voie de presse ou de que sais-je encore et ils peuvent ne pas acheter ni regarder Charlie Doe. Maintenant, ces gens-là disposent d'un choix extraordinaire de 192 autres pays opérés dans le monde. Les frontières de la France sont parfaitement couvertes. Il y a 192 autres pays à travers le monde plus une dizaine qui ne sont pas reconnus mais dans lesquels on peut éventuellement aller vivre. Mais quel choix exceptionnel ! J'ajoute un point important, c'est qu'une vingtaine, une grosse vingtaine de ces pays affirme d'appliquer ce qu'on appelle alors à tort ou à raison parce que c'est un truc extrêmement foutuant, il faudrait plusieurs heures pour en parler, ce serait passionnant. Ce qu'on appelle la charia. Vous savez, il y a quelques centaines de salafistes ces dernières années qui ont décidé de partir de France parce que vraiment la France est trop insupportable et elle n'aime pas et le caricature Mahomet, c'est un scandale, très bien, et ils sont partis en Arabie Saoudite parce que là-bas, il n'y a pas de caricature de Charlie Doe. Bon voyage, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les lois de la République qui encadrent des valeurs et des traditions qui sont pluriséculaires en France. Avant la laïcité, avant la loi sur la laïcité, on avait un gallicanisme très ancien déjà qui remonte au moins à Philippe IV Lebel. On est au début du 14e siècle, camarade. Fin 13e, début 14e siècle. La République, elle n'est pas encore en place, c'est moi qui vous le dis. Et le peuple français, dans sa majorité, était déjà très méfiant vis-à-vis du clergé, quel qu'il soit d'ailleurs, et des religieux, enfin, des religieux, en tout cas du clergé, quel qu'il soit, et en général, soutenait plutôt les rois, plus les empereurs, plus les présidents dans la République. C'est comme ça. C'est ça la France. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Ancel. L'horaire nous contraint à arrêter cette conférence, ici, il me semble. Désolé pour les autres questions, mais un jour, on prendra un pot quand enfin on sera, voilà, quand on sera sortis de cette mousse-là, et puis on discutera dans l'amphi, puis je répondrai aux questions qui auront été, auxquelles je n'aurais pas pu répondre aujourd'hui. Merci à toi pour l'organisation, et merci beaucoup, Julie. Merci à tous. Merci Madame Session, merci l'équipe de Discover, et merci à tous. Je vous en prie. On était plus de 250 ce soir, donc c'est parfait. Merci beaucoup, monsieur Ancel, et à bientôt. Et prenez soin de vous, et vive la République. À bientôt, bonne soirée à tous. Merci.